Aujourd'hui je vais vous présente le problème Coding Game of Life et je vais vous proposer une intuition et puis quelques bouts de solutions pour que vous puissiez résoudre ce problème dans un langage qui vous intéressera. Je ferai au moins les démos en Swift, mais on peut très bien, pour l'avoir déjà fait, résoudre ce problème en JavaScript, en Java, etc. Il n'y a pas de problématique particulière. Alors, pour ce faire, je vous propose ici de reprendre une partie de la problématique. Ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement, on acquiert un petit peu le code qui est fourni par Coding Game, de façon à pouvoir le faire tourner dans un Playground. Après, il y a des outils pour synchroniser les guides, mais moi je préfère travailler comme ça sur un Playground Out, et après je réutilise le code. Donc là, on va prendre un problème classique, 1, 0, 0, 1, on devrait trouver ici, en sortie, quelque chose qui va ressembler à ça. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Donc le jeu de la vie, c'est simple. Il y a des règles de base. Je vais vous les donner, vous les rappeler. Voilà, une cellule vivante qui a au moins deux voisins morts pour cause, une cellule vivante qui a deux ou trois voisins restent en vie, une cellule vivante, voilà, une cellule morte qui a exactement trois voisins retrouve la vie grâce à la reproduction des cellules. Bon. Donc là, première chose à faire, c'est qu'on va construire ici un tableau à deux dimensions qui va contenir les valeurs 0, 1 de l'état des cellules. OK. Donc ça, c'est la première chose que l'on va faire ici. Donc là, on récupère une ligne 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Là, on va récupérer la première ligne 0, 0, 0, etc. Donc là, ce qu'on récupère, c'est qu'on parcourt tous les caractères de la ligne et à chaque fois, on va transformer ça en entier 0, 1 et on place au bon endroit. Donc ici, on parcourt les lignes et les colonnes. On parcourt sur la hauteur et sur la largeur. Voilà. Donc une fois qu'on est ici, on a notre tableau. Voilà. Donc là, on a notre tableau. Donc maintenant, on va travailler sur le tableau. Alors pour ça, on va déjà créer ici une fonction. Alors cette fonction-là, elle est intéressante dans le sens où elle va me donner ici par rapport à des modificateurs. Donc je vais parcourir toutes les cellules autour d'une case ici en ligne et en colonne par rapport à un tableau. Et je parcours toutes les cellules, toutes les cases, sauf la case où je suis. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de 0, 0. Là, si vous comptez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a les 8 cases autour de la case. On calcule des coordonnées. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que si on a calculé une coordonnée qui est en dehors du monde, on ne la compte pas. On continue. Donc si on est ici à 0, 0, enfin moins 1, moins 1, ou au-delà de la taille du tableau, on continue. C'est pour ça qu'ici, on a, on calcule ici le numéro de ligne, le numéro de colonne. Si le numéro de ligne est à faire à 0, on continue. Si le numéro de ligne est supérieur à la taille de, la hauteur du tableau, on continue, etc. Voilà. Et si le tableau ici contient une cellule dans la case à une valeur supérieure à 0, on accrémente le compteur et on renvoie ici le nombre de cellules vivantes. Alors vous allez me dire, j'ai mis supérieur à 0. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi ? C'est simplement parce que la première intuition, c'est qu'il faut parcourir toutes les cases. Donc ça, c'est fait ici. Et la deuxième intuition pour pouvoir bien résoudre ce problème-là, c'est qu'il ne faut pas changer l'état d'une cellule avant d'avoir effectué toute l'observation de tout le tableau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une cellule qui est vivante, qui va mourir, reste vivante et elle est comptée comme vivante. Une cellule qui est morte et qui va vivre, elle est comptée comme morte, mais elle ne sera vivante qu'à la prochaine génération. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a un état intermédiaire dans lequel les cellules sont vivantes, mais sans marquer comme à l'en mourir, ou des cellules sont mortes. Donc avant, on vit. Et donc ça, c'est l'intuition, l'astuce qu'il faut avoir, il y a cet état transitoire. Et c'est pour ça que, pour ce faire, moi je vous propose, ici, on va parcourir les cases du tableau, d'accord ? Donc là, on regarde, donc là on récupère ici le nombre de cellules vivantes autour d'une case, et on regarde, est-ce que le nombre de cellules est supérieur à 0 ? Donc si on prend la contraposée, une cellule vivante qui a au moins deux voisins, et qui a deux ou trois voisins, reste en vie. Donc il faut qu'elle ait exactement deux ou trois voisins, sinon elle meurt. Donc si elle a exactement deux voisins, elle est marquée comme toujours vivante, donc toujours à 1. Si, parce que là elle est vivante, elle est supérieure à 0, donc elle est quasiment vivante. Si elle est marquée comme vivante, ok ? Sinon, elle est marquée comme, ici, morte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 10, ici, c'est que ma cellule est vivante, mais elle va mourir autour d'après. Et si le nombre de cellules, donc si elle n'est pas vivante, qu'elle est morte, donc ça veut dire qu'elle est inférieure à 0, qu'elle est morte à l'instant actuel, dans ce cas-là, alors là, donc, s'il y a exactement trois voisins vivants, la case va marquer à moins 1. Donc elle passe de 0 à moins 1, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle est toujours morte, mais le tour d'après, elle sera vivante. Donc là, si on imprime ici, à cette étape-là, une fois qu'on a fait, ici, cette itération, quand on va sortir le tableau, vous vous souvenez, on avait 0, 1, 1, 0, là on va voir 0, moins 1, moins 1, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle va vivre. 10, ça veut dire qu'elle va mourir. 1 ne bouge pas, 10, ça meurt. Et donc là, on a déjà, nous, ici, ça passe à 1, ici, ça passe à 1, ici, ça passe à 1, là, ça passe à 0, et là, ça passe à 0. Et c'est comme ça qu'on va obtenir, ici, l'itération. Donc l'intuition, c'est qu'on parcourt toutes les cases voisines. Et la deuxième intuition, c'est qu'on considère des états de transition entre intergénération pour pouvoir faire en sorte que le changement d'état d'une cellule dans le futur n'impacte pas les décisions qu'on prend dans le présent. C'est ça qui est important. Donc là, on va tout simplement... parcourir les cellules en cours du tableau, du bord. Et on regarde. Si la cellule est à 10, on la passe à 0. Si la cellule est à moins 1, on la passe à 1. Voilà. Si c'est à 0, 1, on ne touche pas. Et puis on accrémente ici une chaîne de caractère qui s'appelle solution. Et on l'imprime. Et voilà, on a bien nos 0, 1, 0, 0, 1. Voilà. Merci à vous pour ça. J'espère que ça vous aidera à trouver la solution. Et là, si vous regardez bien, tous les tests, ça marche. Nickel. Donc comme d'habitude, je ne vous donne pas les codes sources. À vous, allez les travailler si vous voulez. Là, je vous ai donné les intuitions. Vous avez des bouts de code. Vous pouvez faire des arrêts sur image pour voir un peu comment le code est écrit. réagir aussi si vous voulez d'autres informations. Voilà. J'espère que ça vous aidera à réaliser ce petit jeu qui est sympa. David Conway qui est décédé il y a quelques mois. Voilà. Donc, bon courage. À vous de jouer. OnCH